... Faire la chasse au risque, c'est l'objectif fixé par le centre d'Evry le 28 avril dernier pour la Safety Day, la journée mondiale de la sécurité et de la santé. Des ateliers en conduite d'engin, en prévention incendie, amiantes, formation en secourisme, électricité ou ergonomie, la cinquantaine de clients se frottent à tous les types de risques. Les cas concrets pointent du doigt les manquements aux règles de sécurité. Parce qu'on est rodé, on est un petit peu dans la routine et parfois ça peut aller à l'encontre de la sécurité. Donc c'est à nouveau rappeler le message que la sécurité c'est comme un fil rouge. On doit s'en préoccuper du moment où on commence une tâche jusqu'au moment où on la finit et où on la débriefe. Nous avons ce moyen de former les personnels, donc de travailler en amont avec les entreprises sur le réflexe sécurité. Un réflexe sécurité qui se traduit pour l'entreprise en chiffres. Pour 100 euros investis, c'est 220 euros gagnés à moyen ou long terme. Un ratio confirmé par l'OPP BTP, l'organisme professionnel de prévention du BTP. A l'inverse, un manque de sécurité entraîne un coût important qui se concrétise notamment par des arrêts de travail liés à l'activité physique. Aujourd'hui, il est de l'ordre de 255 000, par exemple pour la manutention manuelle, 255 000 arrêts de travail, occasionnant donc un coût pour l'entreprise, environ 3 000 euros pour un accident du travail. Pour y remédier, APAV propose des formations qui répondent au plus près des demandes en matière de prévention des risques. Les APAV ont une double casquette, professionnels de terrain et formateurs. Ils suivent ainsi en permanence les évolutions de chaque métier. Au centre d'Evry, par exemple, ils s'appuient sur une plateforme pédagogique complète. Tout ce qui est équipement mécanique, principalement, mais en plus on a travaux à hauteur, on a incendie, on a l'électricité et on a l'échafaudage. Une carte de formation élargie. La safety day est donc le moment idéal pour démontrer tous les ventailles des situations. Les visiteurs qui ont fait le déplacement deviennent tacteurs. Ils doivent passer au travers des flammes, des poussières simulant le risque amiant, des fumées ou des électrocutions. Quelqu'un peut apporter une couverture s'il vous plaît ? La front. Ce cadenas signalise aussi l'interdiction. On peut encore approcher pour sortir cette vitrine. On se met. Les situations sont simulées, mais les risques dans le milieu professionnel sont bien réels. Les clients l'ont bien compris. Ce qui permet de découvrir les installations de l'APAV et la valeur ajoutée que peut avoir ce centre par rapport à d'autres, sur les aspects purement expertise métier, ce qui nous permettra de réfléchir, comme on n'est pas très loin, à avoir vraiment un pôle formation sur nos cœurs de métier, sur le levage, sur l'engin ou sur d'autres choses de ce type. Opération réussie en découvrant la plateforme technique du centre d'Evry et le savoir-faire des formateurs, les visiteurs repartent avec une vision claire des formations délivrées par APAV. Ici, comme partout en France, APAV s'engage auprès des professionnels pour travailler en toute sécurité.